Est-ce que ça vous arrive de répéter? Mes enfants ne font pas toujours ce que je leur demande. C'est peut-être la même chose pour vous. Je dois répéter sans cesse les mêmes consignes, jour après jour. Va brosser tes dents, habille-toi, mets ton manteau, étais la télé, va faire tes devoirs, va prendre ton bain. Et là, c'est l'heure de mettre ton pyjama. Arrête de jouer à iPod, arrête de déranger. Nous allons au lit totalement épuisé de répéter. Nous avons l'impression de jouer un rôle de police plutôt qu'un rôle de parent. Le lendemain matin, le cadran somme et les mêmes comportements de mes enfants se répètent. Et moi, comme parent, je répète les mêmes phrases que la veille et que la manteuse. Ainsi, les semaines passent, les mois passent, les années passent et rien ne change. Je remarque même comme parent que mes enfants, plus ils vieillissent, moins ils sont motivés à être collaborateurs. Plus ils se sentent en échec, moins ils ont une bonne estime. Puis, plus ils résistent à ce que je leur donne. Comme parent, moi, je me sens plus fatiguée, je me sens plus impatiente, je suis héritée facilement, je me mets à enlever des privilèges, je me mets à lui faire la morale, je le menace, puis parfois même, je vais lui crier après. Comme conséquence, il y a de plus en plus de tensions entre l'enfant et le parent. Parfois même, ça l'emmène des tensions sur le corps. Ceci est d'autant plus vrai lorsque l'enfant est intense. Pour résoudre le problème de collaboration, il est primordial d'utiliser les bonnes stratégies pour motiver votre enfant. Les cris, les menaces, les sermons, le retrait de privilèges, l'humiliation, la peur, ne font pas partie des stratégies auxquelles je fais allusion présentement. Donc, mettre l'enfant en situation de réussite pour qu'il puisse se sentir compétent. Lorsqu'on se sent compétent, on est vraiment plus motivé à en faire plus. Donc, il est important que vous mettiez le focus sur ce que votre enfant fait de bon et de bien. De mettre votre énergie sur ce que vous voulez plutôt que sur ce que vous ne voulez pas. Pour connaître des stratégies positives, motivantes et efficaces qui mettront vos enfants en réussite et leur donneront le goût de collaborer sans que vous ayez à répéter, à menacer, sermonner et même crier, je vous invite à vous inscrire à mon webinaire Enfants au max par un relax et à mon groupe Facebook au lien suivant. Donc, je vous remercie et à une prochaine capsule. Bye! Martine Savaria, experte en harmonie familiale.